L'aube de Ragnarok. Après les événements d'Asgard et du Jontenheim, Eivor doit vivre les plus épiques aventures mythologiques de Ivy. Surt, seigneur de la guerre des Muspel soutenu par les Jontenar, envahit Svartalfheim, le monde des nains. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Ivy va devoir découvrir non la sombre vérité que cache le but ultime de Surt et déjouer ses propres meurtriers, avant qu'il ne soit trop tard. Cela amènera le Très-Haut à affronter non seulement la puissance du Musenpalm, mais aussi le plus grand ennemi, le destin. Pour entamer le chapitre, suivez la saga de la vie, rejoignez Ravenstorp ! Montez-moi la carte de l'Alliance. Oh bah écoute, avant de partir... J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail, voyez-vous. Autant en profiter vite fait avant de partir à la guerre. La guerre sera longue. Ça, c'est fait. N'est-ce pas ? Toujours entretenir son amour. Et bien voilà, let's go pour une nouvelle aventure, messieurs ! Autour de ces termes magiques, on va faire une sieste et on va partir dans un monde... Une véritable extension, c'est pas juste le DLC. Tous les DLC sont sortis déjà. Ce qui était prévu, l'emparément, sur une grosse grosse extension. Théoriquement. Et puissent mes funestes pensées de chaos évanouir. Que ce rêve ne t'effraie pas. Comment pourrait-il s'agir d'une vision de mort alors que tu es immunisé contre la mort ? Quant au Ragnarok, il ne surviendra que dans un avenir lointain. Et lorsqu'il viendra, je t'en ferai serment. Je te protégerai, ainsi que tous ceux que nous aimons. Le Ragnarok ne nous atteindra pas. Il n'existe que pour tous les autres. Odin, parlant à Baldir, il n'y a pas si longtemps. Donc Ragnarok, c'est la fin du monde. C'est bien ça, c'est quand tous les dieux se battent, ce qu'on a pu voir à l'époque. Nouveau lieu découvert. Porte Asgardienne. Ok, dans un nouveau monde. Nous y sommes presque. Tout doux, Frigg. A quoi bon risquer d'arriver hors d'haleine à la porte de nos ennemis ? Surt retient notre fils, le doux Balder, victime d'une trahison. Cela ne représente donc rien pour toi. J'en souffre. Ton armure n'est pas très optimisée quand même. Mais une hâte inconsidérée ne servirait pas à notre cause. Je veux dire, en termes de protection... Le tirant de la cela doit ourdir quelques plans. Et je tiens à connaître la toile qu'il tisse avant de m'y empêtrer. Deux belles paroles pour quelqu'un qui n'a jamais allaité notre enfant, ni même l'a bercé. Tu chauffais le lit de ton épouse pendant que je nourrissais ton fils. Tu nous l'as pourtant envoyé, cet enfant, à Freya et à moi. Lorsque l'appel de l'aventure devenait trop tentant pour tes oreilles, alors tâche de modérer tes ardeurs, Frigg. Balder est peut-être captif, mais rien des neuf mondes ne peut lui faire de mal. Si, une chose le peut. Alors, à toi donc. Mais du coup, Frigg, est-ce que c'est genre une déesse ? Parce que là, du coup, on se retrouve dans le monde... ...dans Solmac. Parce qu'on se retrouve dans un monde... ...des dieux ? Oui, enfin, le Loki, tout ça, oui. C'est pour ça qu'il n'a pas... On lui manque un oeil. Parce qu'on va être perdu dans le monde des dieux. Dans mes souvenirs. Donc là, on est dans les dieux. Enfin, chez les dieux, plutôt. Parce que dedans... On va radioer l'histoire, en tout cas. Oui, oui. Et du coup, on va voir dans le monde dans lequel on est, quand ça va se passer. Ah là, merde, moi j'arrête derrière. Attends, parce que du coup, c'est quoi ces gros trucs d'or, là ? Pourquoi il y a des pierres en or, littéralement ? C'est magnifique. C'est magnifique. Il nous fallait reconstruire. Qui aurait eu l'appétit pour un nouveau conflit ? Tu as tenu le même discours lorsque Soutre a envahi Alphime. Aujourd'hui, les elfes ont disparu. Pourquoi troubler le sommeil d'une histoire ancienne ? Tu aurais dû en revenir, Seigneur d'Ascar. A l'époque et maintenant. Car tu as laissé Soutre gagner en audace. Et ton fils risque de le payer. Ne dis pas cela, Frigg. Nous allons le retrouver. Si tu le dis, écoute. Laisse-moi juste au passage, parce que bon, il n'y a pas de petits revenus, on n'oublie pas. On reste une pieuse avant tout. Ça l'a gagné, ma foi. On retrouve la fameuse live, l'âme, qu'on a vue sur les nouveaux pouvoirs. Vous voyez où ce que du coup, plein de nouveaux pouvoirs qui ont été ajoutés dans l'arbre des compétences ? Pas plein. Il y a trois zones. Le lien entre la mère et l'enfant. Une chose que tu ne peux comprendre. Suis-moi, vite. Et il y a beaucoup qui étaient basés sur le fait d'avoir une main libre. Donc on verra. En termes de gameplay, ce qu'ils veulent changer. C'est quoi ça ? Une plante un peu bizarre. Par là ? Ces bâtiments sont vides. Et il n'y a personne. C'est vide, monsieur. Très clairement. Dans cette maison. C'est magnifique. C'est tellement bon. Il est venu ici. Mais c'est si faible. Tu en es sûr ? Ne le sentis pas. Viens. Il a dû partir par là. L'écho et tout, c'est bien foutu. Par contre, il y avait une sorte de bruit. On aurait dit qu'il y avait un truc au-dessus, non ? Il n'y a pas une caisse. Personnellement, j'aime bien tout pire. Quitte à faire, déjà conviens. Bon, après tu me diras que j'ai vraiment besoin d'argent. Ça, c'est une autre question. Il n'y a pas un coffre ? Il y avait un bruit de coffre. Enfin, littéralement. Je suis là, je suis là. T'inquiète. Je me dépêche. Sois tolérante envers ma personne. Je ne vois aucune trace de Balder. Non, mais je perçois l'essence de son être. Elle est même plus forte qu'avant. Ne traîne pas à vie. Nous tenons sa piste. Ton instinct dit peut-être vrai. Autant nous y fier. L'univers, il est magnifique. Les bâtiments, les... Par contre, il y a de la lame. Qu'est-ce qui a fait que c'est passé en couille comme ça ? Et ça, c'est censé être quoi, du coup ? Parce que je ne sais pas du tout concrètement où on est. Je ne sais pas si c'est vraiment relié à l'ancien monde. Parce que l'ancien monde est arrivé justement au combat final. Je ne sais plus ce qui se passait dans le monde magique. Enfin, le monde des dieux. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait eu. Je ne sais pas si on est vraiment sur la suite. Tiens, vous êtes dans un autre univers. Les autres histoires des dieux vikis. Voyez-vous. D'ailleurs, en termes d'armes, je ne sais pas du tout ce que j'ai. Celle-ci que j'ai. Je ne sais pas si on peut switch d'armes. Je sais pas, ça marche. Utiliser l'autre. Voyez-vous. Parce que bon, on ne va pas se le cacher. Ça fait deux ans qu'on l'a fait. Et presque un an qu'on n'y a plus touché. On a un pouvoir normalement de vision. Comment on l'active déjà ? Ok, comme ça. C'est ce bouton-là ? Donc, il récupère le cristal visiblement. Attends, c'est le joystick, non ? Pour activer le pouvoir. J'arrive plus à l'activer. Ah, il faut s'appuyer. Ok. D'ailleurs, j'ai vu des... Il y a un flinskine qui a tourné en mode... C'était Ubisoft qui avait fait... C'est quoi ? C'est Elder Ring ? Là, le dernier jeu qui est sorti. Il est super difficile. Et ils ont montré à quoi ça ressemblait par rapport à l'interface d'Ubisoft. Tu vois, il s'est super chargé. Il y a tellement de trucs, tellement d'infos. J'avoue que c'était... Oh, c'était drôle. De voir l'image. Ils ont mis littéralement 25 000 trucs partout. C'est vrai qu'il est plutôt chargé. Mais bon, il te laisse le choix de... En mettre beaucoup moins. C'est des options. De lui arracher les dents, de lui crever les yeux. Ni le fer, ni le feu, ni aucun de ses instruments ne peut lui faire de mal. Cherche plutôt le chêne. Récolte ceux qui colonisent ses branches à l'aide de serpes d'or. Ok. Ça tombe bien. J'ai envie de leur casser la gueule. Parce que je ne sais plus comment on joue. Donc, ça serait un moyen de s'en mettre dedans. C'est très gentil à eux d'avoir pensé à nous. Ah non, mais je suis con. La vraie chose, c'est que j'appuie tout le temps sur le truc pour courir. C'est pour courir, ça en est d'accord ? Ah non, ce n'est pas pour courir. J'ai de la merde. Du coup, j'active mes pouvoirs sans faire exprès. D'où la lave ? C'est les ennemis... Où est mon fils, démon ? Il attend le bon plaisir de mon maître, là. Mais il est peut-être moins doux que dans ton souvenir. Ah oui, il y en a d'autres. Fais parler ta lame. Il est sur les envies de cadavre. Bah, c'est des démons, du coup. Attends, je ne sais plus comment ça marche. Laisse-moi m'en mettre dedans. Ok, je crois que j'ai un éclair quand je touche deux ou trois fois d'affilée, un truc comme ça. Je récupère directement, je loot. J'ai mon épée. Les fameuses épées qui se lancent, bien sûr, n'est-ce pas ? Bon, vous avez compris ? Ça, c'est mon pigeon voyageur qui va chercher les trucs sur les cadavres. Oh, la cendre, excellent. Oh, trop bien. Ils ont récupéré du coup, en fait, c'est de la neige. Mais grisâtre. Mais j'avoue que c'est stylé. Qu'est-ce qui t'arrive ? La salle du trône. Ouais, en face. Tu n'as pas des petits ennemis pour moi ? Parce que bon... J'aimerais bien m'échauffer un petit peu, mais en mettre dehors. Non, c'est pas grave. Non, on va le combattre à la main. Ça, c'est pour l'éviter. Ok. Ça, c'est les gros coups, normalement. Ça, c'est les petits coups. J'avais un B, attaque, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'était. Il y a quoi d'autre ? Comme j'ai les pouvoirs aussi, c'est juste. Pouvoirs, comme ça, je ne sais plus. J'ai notamment... Si je ne vais pas être connerie, attendez, mais t'es attaque étourdissante. Ok, la cam'a un petit peu de peine. Attends, je voulais mettre un piège. Attends, j'ai quoi d'autre ? Lancer de hache. Je ne sais pas, j'ai mes pouvoirs. Je ne sais plus, moi, monsieur. Je sais que j'en ai un comme ça, là. C'est pour le pousser. Il faut vraiment bien viser, par contre, si ça ne marche pas. Vous voyez où ? Ah, merde. Par contre, on est à la manette. Je ne sais pas si on joue à la manette. Je pense à la manette, je pense à la manette. C'était Farcray qu'on faisait à la souris. Vous voyez-vous ? Ok. Nous sommes bons. Du coup, de l'autre côté, j'ai mes pouvoirs. Il y a ma vie. Je cache un petit peu. Ce n'est pas très grave, globalement. Je t'ai raté ? Quoi ? Mais je suis dessus ? On dirait qu'il y avait une hitbox à la... Ils ont repris l'hitbox de Farcray. Non, pas de Farcray, de Rainbow Six. Ce n'est pas possible. Je n'étais pas dessus. Ah, ok. Le feu, ça brûle. On va savoir. La labe vaut mieux éviter. Euh, voyez-vous. Ça a tendance à ne pas être très agréable. Est-ce que c'est vraiment surprenant, au fond ? Bah, vraiment. On ne va pas se le cacher. Globalement, enfin... Ça ne sera pas long. Tu as l'air d'avoir un peu de peine. Qu'est-ce qui t'arrive ? En jaune, c'est son pont faible, pour rappel. Ah, le pigeon qui va chercher le loot, ça, c'est une terrifiante. Littéralement, enfin. Non, on va se protéger, non ? Ah, d'habitude, il se protégeait avec des flèches quand tu tires. Dans mes souvenirs, voyez-vous. Troisième coup. Ah, troisième coup, tu peux mettre le pouvoir spécial. Ah, c'est un peu pété, ma lance, quand même. Je ne sais pas si le cas, c'est la lance du DLC, enfin, l'extension. Si je ne dis pas de bêtises... Ah, c'est plutôt violent. On n'ayant pas peur. C'est génial, l'univers avec la... La cendre, la lave et tout. C'est absolument génial. Voyez-vous. Petit évitement classique. Tu donnes deux, trois petits coups. Ah, il y a des nouveaux finishes, il me semble. Je n'ai pas sou... Par contre, ce n'est pas très réaliste. Je viens de le couper en deux. Il n'est plus coupé en deux, monsieur. C'est honteux. Il me semble... Je n'ai pas souvenir de ce finish. Ce n'est pas pour mes armes, peut-être. Non, mais je crois que c'est un nouveau finish pour les démons, non ? J'ai l'impression. Énième balle perdu pour R6. Toujours, monsieur, toujours. C'est important, enfin. Il reste, il y a d'autres trucs à récupérer. Faut moins de loot pour nous. Point de salut. Est-ce qu'on est prêts ? On va peut-être vite... Ah, non, je n'ai pas accès à mes pouvoirs. Plus tard, du coup, j'imagine. Faut lancer d'abord tout ça pour finir le préquel. N'est-ce pas ? Enfin... Ça fait beaucoup de lave. Ce qui n'est pas forcément très pratique, j'ai envie de te dire. Oh, petit trône en lave. Ça, c'est le fils, du coup ? Je ne suis pas sûr qu'il soit encore en eu. Ah, c'est... C'est une madame ? Ah, fille. Tu es là. Comme je l'escomptais. Il ne faut pas l'emmerder, monsieur, globalement. Nous nous sommes affrontés. Il y a bien une éternité. Que ce combat soit le dernier. Je ne suis pas sûr que ça marche. Par contre, ça saigne, il y a un démon. Visiblement. Par contre, me foutre dans un combat comme ça, alors que je ne sais plus jouer, ce n'est pas très cool, monsieur. Squad of Warfight. Elle sort en direct. Ah, moi, je n'avais pas vu la taille. On n'est pas sur la même dimension, là. Oh, le style est ton niveau. Oh, tu es niveau 460, mec. On va se calmer tout de suite. Mais, mais, je dois le tuer, mais il est niveau 460. Attends, attends, attends. C'est quoi la technique, là ? Je ne sens rien. Ok. Oh, putain, mais c'est la merde. Ok. Cette fois, il est idéal. Comment je suis censé me le faire ? Ok, je ne sais même plus comment on joue à ce jeu, monsieur. Ah, il ne faut pas que je... Hâte de passer dans la lave, bordel. Je ne sais même pas comment on soigne. Je me soigne comment, déjà ? J'en ai absolument aucune idée. Ok, c'était un peu claqué. Et je te jure, je ne sais plus du tout comment on joue. Attends, attends, attends. C'est où ton point faible ? Je ne sais plus, il ne faut pas que je... Allez, on tape. On passe dans trop la tête. Mais c'est la merde. Il faut taper comme un grand con, en fait. Attaque, attaque silencieuse. T'as misé quelque chose ou... Je n'ai aucune idée. Là, ça consiste surtout à te bourriner, quoi. Ce qui marche relativement bien, apparemment. Parce que... Voilà. N'est-ce pas ? Je ne cherche pas à comprendre. Tu tapes dedans, tu réfléchiras plus tard. Là, il tape. Alors, qu'est-ce que tu as à dire ? Voilà. Il faut juste taper dedans, il ne faut pas réfléchir, en fait. Tu mets des coups. T'es un petit nerveux. Quand t'as pas l'avantage de la taille, il faut juste jouer les petits coups rapides. On n'en parle plus. Bon, je ne sais plus où jouer, c'est catastrophique. Je ne sais même pas ce que j'ai comme capacité d'activer. Je crois qu'il a fini de jouer, par contre, là. Bah, t'as dit, aucun de nous deux allait mourir aujourd'hui. T'as quand même voulu me fracasser la tête, pourtant. C'est pas très gentil. Je fais ça comme ça. Je crois que t'es pas bien, là. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que t'es pas bien. Et ça meurt, un dieu ? Regarde bien, surtout. Ah, c'est pas très gentil, chat. Déjà, maître qui trempe sans arrêt, c'est horrible. Comment claquer la batterie en moins d'une heure. Bon, ça va être notre objectif, du coup, de la mission. De l'histoire, sauver notre fils. Eh, bonjour, monsieur Skull, vous allez bien. Ça va, tu te fais juste manger par un pigeon. Tu as plein envie, monsieur. Bon, c'est plus un corbeau qu'un pigeon, mais c'est pas grave. Ça fait un petit peu plus mal. C'est dans la tête, au final. Donc, on est sur la fin du préquel, j'imagine. De l'intro. Vous voyez où ? Et on va au niveau des pouvoirs, tout ça. Ce qu'on a, ce qu'on garde. On a des points à mettre aussi. Et une nouvelle compétence déjà à débloquer. N'est-ce pas ? Et du coup, je ne comprends pas pourquoi j'allais garder cette lance. Elle est plutôt pétée, globalement. De retour à Ravenge Torp. Valka, c'est la sorcière. C'est quoi la symbolique, là ? Je suis passé à côté. C'est quoi la symbolique du gui, par rapport à ce qu'on a vécu ? Je n'ai pas suivi, voyez-vous. Bon. Branche de gui, plus un. Ah, faut que j'amène le gui à Valka. Ok, pas de problème. Cette dame veut... Je ne sais plus quelle fleur, là. La fleur du gui, voilà. J'ai du gui pour toi. L'air est pesant autour de toi, Eivor. Tu es troublé. Tu es troublé. Comment le sais-tu ? J'ai vu le dieu Balder, défait et brisé, prisonnier de Sourtres. J'ai essayé de le sauver, mais j'ai été vaincu, laissé pour morte parmi les cadavres. À mon réveil, j'ai trouvé ceci dans les plis de mes vêtements. Balder, lui aussi, a rêvé de sa mort. Je connais ce récit. Ensuite, Frick, sa mère, s'est rendue auprès de chaque chose, vivante ou morte, pour lui faire jurer de ne pas faire de mal à Balder. Malheureusement, elle a oublié la boule de gui. Et ainsi, le sort attraper. Les visions ne sont pas toutes des prémonitions, mais toutes renferment de la sagesse. Pour qui sait la voir ? Belle phrase. Si tu tiens à en savoir plus, bois ceci. Ensuite, rejoins le cercle sacré derrière ma cabane. Tu y trouveras quantité de gui. Dispose le gui autour du cercle, mets-y le feu. Et place-toi à l'intérieur. Nous verrons ce que ce songe a à t'enseigner. Pas de problème, écoute. Euh, vois-tu ? Balder, tu l'as buté ? Non, je comprends avec God of War. Je ne sais plus. Le problème, c'est que c'est des trucs qu'on a fait il y a un ou deux ans. Et donc, je n'arrive plus du tout à savoir ce qui s'était passé chez... Enfin, je ne me rappelle même plus. Sincèrement, je ne sais plus dans le monde de là-bas ce qui s'était passé. Ah, il y a deux boissons. Attends, c'est quoi ces boissons ? Attends, c'est à quel ? Dasghar. Merde. Je l'ai bu, là ? Prépérer l'actuel. Ok, mais sinon, je l'ai déjà bu. Du coup, je n'arrive pas à savoir. Je ne me rappelle plus du tout. On a eu une petite intro, là, au début. Dans ce monde, justement, on a fait un rêve. Mais je t'avoue que je suis complètement perdu. Libérer la luciole. Il n'y a pas de luciole. Ah ! Il me faut une luciole ? Tout ça se passe comment ? Je n'ai absolument aucune... Je fais ce qu'elle me dit. On verra bien. Par contre, s'il me faut une luciole, ça va être problématique. Non, c'est en place, prêt à être amené. Non, ça ne va pas en luciole. Oh là là, ça a de la gueule avec la... Tout ça autour. Bah écoute, let's go. On verra bien. Tu vas brûler. Elle est démoniaque. On le savait depuis le début. Sorcière ! Ouais, pas envie de devenir le feu. Je commence à mettre en doute ses propos quand même. J'aurais peut-être pas spécialement confiance. Sois le feu. N'aie pas peur du feu. Ouais ! Comment dire ? Je reste assez perplexe. Petit monde... Enchanté, on descend en enfer ou on monte au paradis ? Baldir, penses-tu que je crains le destin ? Non, toi et moi, nous traçons notre propre chemin. Nous sommes le destin. Oh, c'est beau la phrase ! Oh, c'est magnifique ! Oh, j'adore ! Est-ce que tu penses que je crains le destin ? Non, toi et moi, nous traçons nos propres chemins. Nous sommes le destin. Oh, j'adore ! Ah, c'est complètement validé. Odin parlant à Baldir il n'y a pas si longtemps. Abandonne la mission, elle est tarée. On est obligé de passer, on est d'accord. Donc là, on repart dans le monde. On a une nouvelle extension. A vie, est-ce que ça va ? A vie est tout plus mal. Une faiblesse passagère. Ce n'est rien, continue. Vraiment ? On peut se reposer, tu sais. Tim Tully, elle va. Ils ont enlevé mon fils et tué sa mère. Je ne me reposerai qu'après avoir réparé cet or. Pardonne-moi. Tu m'as fait revenir de chez elle. Et aider à me faire la petite. C'est moi qui suis vraiment très grande ou c'est eux qui sont très petits ? Je ne mérite pas ma colère. Et ta place n'est pas parmi les morts. C'est le peuple des nains ? Mais ce n'est pas des nains. Allez, viens. Parce que je crois que dans la description, il parle justement du monde des nains. On pourrait peut-être là-bas ? Tu ne m'as toujours pas dit quel était ce cadeau. Faut que je ne suis pas menti allergique, ça gratte. Bien sûr, les Spartan Phan. Ils ont fait de nos prairies des terres désolées et asservi ceux qu'ils n'ont pas tué. Ils gardent les tiens en servitude ? Oui. Surtres leur fait accomplir un de ces funestes projets. Nous ignorons encore lequel. On ne peut pas les combattre à vie. Les nôtres se cachent, épuisés. Mais aujourd'hui, le flot du destin a poussé le seigneur Dasgard sur notre rivage. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis là que pour retrouver mon fils et le ramener. Si tu nous débarrasses de Surtres, tu nous sauveras. Telle est la raison de notre cadeau. C'est bizarre comme ça avec la bouse quand même. Je dis ça, je ne dis rien. Voyez-vous. Comment on fait pour différencier un stalagmite d'un stalactite ? Je crois que c'est stalagmite M. Il monte. Donc stalactite il descend, un stalagmite il monte. C'est mes souvenirs, écoute, en tout cas. Il me semble que c'est juste. Voyez-vous. Bon, c'est une histoire intéressante à raconter. Vous ne marchez pas trop vite, du coup, vu que vous ne racontez rien. Ça serait con de se dépêcher. N'est-ce pas ? Pourquoi ils ne font pas paris ? Soit tu parles, soit tu cours, mais si tu vas ralentir, c'est chiant. Règle de base du jeu vidéo, monsieur. Voyez-vous. Par contre, tu peux ramasser un petit peu d'or. Ça ne fait pas de mal. Enfin, c'est un mal peut-être un petit peu. Je dis ça, je dis rien. Les démons sont déjà présents ? Sac de marteau rouillé, ils sont là. Ils cherchent le cadeau. Cette engeance voudrait voler un cadeau qui est destiné. Ah, je valide. Tu dois les en empêcher. Avec plaisir. Reculez donc. Je vais m'en occuper. Écoute, j'ai bien une proposition de type relativement efficace. De rien. C'est compliqué. Oh, les lingots d'or. Énorme, monsieur. Puis là, ils produisent, ils construisent tous les trucs. Ils font fondre, je t'en rends l'or là-dedans. C'est stylé, sa maman. Elle est où l'autre ? T'es où ? Voilà. Puis là, pour faire entrer de l'air, pour monter la température. Ici. Ça crie coffre-fort, quand même. Ça manque un peu de musique. Bizarre qu'ils n'aient pas mis de musique. Ah, donc c'est bien des nains. C'est bien comme des nains. C'est un peu grand, non ? Elle le bouge comme ça, mais il est dix fois trop grand le truc. Utilisez elle près d'un cadavre. Ok. Je peux absorber leur arme. Pouvoir du musselm païm. Cet ennemi dispose du pouvoir de musselm païm. Pendant son activité, vous êtes invulnérable à la lave, aux dégâts de feu, aux explosions. Il amène aussi la plupart des géants à vous prendre pour un oeuf. Des actes inappropriés mettent fin à l'illusion et vous dévoilent. C'est stylé, ça, monsieur. Ah oui, non, l'ambiance et tout, elle est vraiment intéressante. C'est vraiment une grosse grosse extension apparemment. Ce n'est pas comme les autres. C'est un peu comme ici, il sort un nouveau assez centrale en fait. Mais en gardant le prix, il est pratiquement sur un nouveau jeu. Je crois que c'est 40€. Euh, voyez-vous. Attends, il y a encore un truc. C'est bon, on l'a récupéré. Ok, pour avoir déjà acquis. Donc c'est plutôt cool l'idée, je trouve. Par contre, ça veut dire que c'est tous des noms compliqués, quoi. Il faut s'accrocher. Non, mais je n'ai pas peur, regarde, je suis super puissant. Voilà. A partir de là, voilà. Je mets les 3 coups, on n'en parle plus. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est automatique. L'absorption. Ok, c'est automatique. Pas de problème et je dois activer bien évidemment le pouvoir. Puis sur RT. Et je suis censé faire quoi par là ? Ah, c'est stylé ! Par contre, ce n'est pas éternel, il faut que je me dépêche. Voyez-vous, histoire de ne pas mourir cramé là-dedans. J'avoue que c'est particulièrement stylé. Bien d'autres dons, ma foi. Ok, on est full. Comment je leur ouvre ? Ils sont de quel côté, eux ? Ils sont en dessous ? Je n'ai pas fait gaffe. On va dire qu'ils sont en dessous, non ? C'est la porte-là, je crois. Elle est censée où, de la porte ? Je viens de là. Donc logiquement, c'était plus bas. On est d'accord ? Logiquement, c'est là-dessous. Il faut descendre, madame. Ou pas. Attends, c'est là la porte ? C'est totalement là la porte, non ? Je ne peux pas leur ouvrir ? Je suis censé faire quoi, monsieur ? Je me suis déjà perdu. Je n'aurais pas mis longtemps. Sacrifier une part de la santé de heavy à un hôtel. Disgrès afin de construire votre ugre. C'est quoi mon ugre ? Ok, c'est ça. J'ai perdu une chier de vie, là. C'était un peu une idée de merde. Et comment je me soigne, déjà ? Je ne sais plus me soigner. Merde, je n'ai pas accès au menu. Je voulais voir comment on soigne. Je ne me rappelle plus du tout comment c'est. Parce que tu as les potions, mais tu as aussi... Déjà, les potions, je ne sais même plus comment les mettre. Donc déjà, ce n'est pas cool. Mais en plus des potions, tu as aussi un mini-soign, il me semble, manuel. Voyez-vous. Mais je ne sais plus comment ça marche. Ils sont les autres cons, là ? 55 mètres, ils ne sont pas là ? L'autre côté doit être barricadé. Ok, je ne pars pas du tout du bon côté. J'ai un petit problème, voyez-vous. Il doit être là, du coup. Moi non plus. Ne me rappelle pas comment on fait. C'est honteux, monsieur. Oui, j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. Tu peux, là, fermer ? Tiens ! J'essaie de ne pas la fâchererai ça, mais bon. Il faut que Lya comprenne ce que je veux. Oui, bien sûr. Tu n'en as pas douté un seul instant. Avis, la magie de ton brassard s'épuisera si tu ne la reconstitues pas. Voici, il y a quelque chose ici qui t'y aiderait. Nous devons faire vite. Oui, je l'ai fait déjà. Si l'ennemi a déconversé Al caché, il peut trouver le refus. Je crois qu'il faut que je me soigne vraiment, au premier degré ? Le refus est un sanctuaire. Ok, c'est pour me soigner. Si tu le dis. Euh, si tu le dis. Et je peux annuler le pouvoir pour garder mon énergie ou pas ? Non, je ne peux pas. Bon, ben, je vais en la lave, histoire de se faire rentabiliser. Ça ne sert absolument à rien, mais c'est toujours drôle. Du coup, je perds comment quand je n'ai plus de pouvoir ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, le con, j'ai appuyé sur mon pouvoir sans faire exprès. Il faut que j'arrête à puerté. Elle est leur boue ardente. Elle est partout. Euh, ouais. Peut-être en train de brûler. Je crois que je n'ai plus le pouvoir, en fait. Voyez-vous. Je viens quand même de marcher dans la lave pour vous, donc... Je pense qu'on est quitte. Comment j'arrête d'être en position d'attaque, là ? Ok. Ah, d'accord, c'était ça, ce truc, ça va être de recharger mon pouvoir. D'accord. Je comprends mieux, monsieur. Je n'ai pas eu de me déguiser en eux, moi, je veux juste les tuer. C'est bien plus drôle. C'est bien plus drôle. Je ne peux pas claquer l'énergie pour rien, monsieur. Il faudra peut-être déconner, chien. C'est bien trop précieux. Ok, il faut que j'aime du soin, par contre. Ça, ça peut être stylé. J'imagine que quand ma barre est pleine, ça ne sert à rien. Mais tout l'univers, là, est vraiment intéressant. Les nouvelles compétences, capacités, l'histoire. C'est assez fou. Il me semblait bien d'avoir entendu le miaulement d'un désir aux allures de chaton. Mon époux aurait dû vous écraser lorsqu'il le pouvait. Moi, je n'aurai pas cette faiblesse. T'es quand même un peu plus grand que toi, ton mari. Vous supérez tous une vengeance écarlate pour vos actes. Et moi, je rirai en te voyant échouer. J'aurais mieux fait, j'aurais pu en asiat. 460. T'as pas l'air très très maligne. Donc, j'imagine que des petits coups rapides, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On va aller en failleur, là. Bon alors, on a un petit peu de peine. On est en train de se faire casser le cul, peut-être. Je dis ça comme ça. Attends, il faut que j'ai reçu sur elle. Ah, merde. Il faut que j'évite de prendre des gros coups dans la gueule. Attends, 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 attends. Ah, je suis fatigué, j'ai plus de... J'ai de l'énergie pourtant. Moi, je suis fatigué comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive, monsieur ? J'ai quoi ton pouvoir qui va être stylé contre elle ? Attends, attends, cherche les pouvoirs que j'ai. J'ai le truc pour pousser. Mais non, mais elle est sérieuse ? Tu ne veux pas me respecter deux secondes ? Est-ce que la toxicité peut être efficace contre toi ? Histoire de l'intoxiquer. Attends, pour le moment, je suis en train de me prendre cher, là. Ah, voyez-vous. N'oublie pas le basique. Tapez comme un gros sac. Il n'y a que ça de vrai dans ce jeu. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas être subtil. J'ai cru qu'il allait dire bien pour une femme. Ça va, tranquille, le sexisme. Profite de chaque instant. La toxicité, c'est sûr. Car la mort est sur tes talons. Et tu ignores à quel moment elle frappera. Sinmarah ! Que le Elheim t'emporte ! Non, marcher devant la lave, c'est jamais un bon plan. Évite de gaspiller ton énergie pour rien. Ah, non, tu as claqué ton énergie. Je ne te félicite pas. Tu l'as battu, Sinmarah ! Je n'aurais jamais cru voir ça. Le destin nous a envoyé un héros ! Je sais lui tendre le cou au destin. Montrez-moi plutôt votre refuge. Je suis plutôt stylé comme ça. Vous avez laissé parler d'une voie cachée. Cherche dans les bois. Cela nous mettra sur le chemin. Bon, je me suis dit que tu n'aurais pas dû claquer ton pouvoir. Non, tu t'es vidé pour rien. Mais belle histoire, monsieur Squall. C'est honteux. Ok, la lave avance, mais elle n'avance pas en fait. C'est perturbant. Parce qu'on voit en fait avancer, mais là, il n'y a plus rien. C'est fixe. Ça manque de réalisme, monsieur, tout ça. Ils sont gentils, ils nous ont laissé un passage. C'est gentil à eux quand même. Voyez-vous. Allez, on court plus vite. Ah, mais c'est énorme en même temps les pauvres. Forcément, ils ont des plus petites jambes. Ça ne court pas aussi vite que moi. Qui suit le viking. N'est-ce pas ? Du coup, comment il s'appelle le peuple des nains ? Je ne sais plus le nom. Attends, tous les noms sont super compliqués. La déformation de l'IRL. Je ne sais pas si c'était un Z. Là-dessus. La carte renferme peut-être les indices. Regarde, c'est une carte de Svartalfheim. Tu peux voir que le refuge devrait être près d'ici. Et il existe d'autres... Très précise, la carte. Nous n'avons qu'une vague idée de leur emplacement. Mais si tu en approches, tu verras les signes. Ok, on a les camps. Oh, quand même. Ah oui, quand même, monsieur. Une sacrée mabre, dis donc. Euh, ma foi. Ok, on a les trucs de téléportation. Très bien, très bien. C'est comme les nains irlandais. Tout tombera sur la tête. Plein d'argent. Ou ça n'a rien à voir avec ces gens de l'IRL. Très bonne question, monsieur. Un autre signe. Nous devons approcher. Le chemin est ardu. Il y en a pire. Et bien dissimulé. Il le faut. Sinon, les muspels le trouveraient. Cependant, jour après jour, ils apprennent à déchiffrer nos signes. Et quand ils les connaîtront, plus un seul nain ne sera en sécurité. Où est le signe suivant ? Il devrait être là. Il est peut-être caché. Cherchons-le. Si tu débutes, il drop de l'or. Souvenez un objet or en est de peinturant. Je pouvais vous dire, il y a un refuge à proximité. Utilisez la vision d'Odin en maintenant R pour trouver d'autres pancartes. Ok. La vision d'Odin. Bah juste là ! Vous êtes sérieux, bande de fainéants ? C'est à côté de vous. Vous faites des efforts à un moment. Un peu comme ce magnifique petit écureuil qui n'a pas fait d'effort pour mourir. Honte à lui. N'est-ce pas ? Ouais, c'était très dur. Je crois en mes rêves. Voyez-vous. C'est ça la différence. Tout ces torts, monsieur. Tout ces torts, ça vend du rêve. Moi aussi. Il faut aller à gauche après la prochaine pancarte. Non, non. Je suis sûr que c'est à droite. Tu te trompes. Comme d'habitude. Je passe devant. Les femmes ont toujours raison. Donc écoutons, madame. Gauche et après où ? Parce qu'il y a de nouveau un croisement en fait. Ok. Par là. Ça ressemble plus à un cul-de-sac en fait. Je me suis peut-être trompée. Je te l'avais bien dit. Comme quoi parfois. Moins de hâte et plus d'attention. Revenons sur nos pas. C'est un peu sexiste quand même, pour le coup, Ubisoft. La femme qui n'a pas le sens de l'orientation, c'est un peu limite. Et il y a un homme qui lui dit, mais non, je te l'avais dit. C'est un petit peu son des clichés là. On joue au bord du falaise. J'aime bien le code secret, une flèche qui indique la direction. Super subtile. Qui pourrait comprendre ce signe ? Quel type d'esclave, j'ai peur. Ceux qui suivent les enseignements d'Ivaldi. Ceux qui ont mal de liberté. Tous ne sont pas des enfants mâles d'ailleurs. Mais celui qui a trouvé ce nom l'était sûrement. Ivaldi a beaucoup appris des exirs pendant son séjour en Asgard. En particulier à se tenir près à une attaque inattendue. Asgard, c'est où il était ? C'est le paradis des dieux là ? Des abris en cas de catastrophe. Qu'on avait défendu ? C'est grâce à nous que certains nains ont encore la chance d'être libres. Si vous pouvez parler, liberté. A ce propos, la première chose à faire sera de trouver le chef. et de lui parler de ses muspels. Sinon, nous n'aurons bientôt plus personne à protéger. Laissez-moi envoyer de l'amour dans la nature. N'est-ce pas ? Enfin... Oh non ! Il y avait encore un petit... Un petit... J'ai dit un hérisson bien sûr, les fameux hérissons. Ou un écureuil plutôt ! Par mes bourses qu'on me traite d'elfes, vous nous avez trouvés. Par mes bourses qu'on me traite d'elfes. Et m'arrêtez-vous ces muspels à notre porte. Tu es au courant pour les muspels ? Donc les muspels, c'est les démons. J'espère que vous ne vous êtes pas donné tout ce mal pour nous avertir. En réalité, c'est un peu. Et qui nous amenez-vous donc ? Je suis Avi, aussi appelé fléau des loups. Divinité des corbeaux. Très haut d'Asgard. C'est vrai ! C'est beaucoup de titres quand même. Moi, on m'appelle Brood. Gratte cul, souffle morve. Orteil encrouté avec du jaune sous l'ongle. C'est charmant. Avi est ici car nous avons un ennemi commun. Clairement, enfin. Avi a réussi à tenir tête à Sid Mara en combat. Je l'ai vu. Sourd entre un. Tous les ennemis de ce gros tas de cendres pourries sont mes amis de cœur. Il y a des insultes d'enfants. Un gros tas de cendres pourries d'abord. Je crois qu'il se fout de ta gueule. Un tout petit peu. En même temps, il a raison. Je suis arrivé en disant 25 000 noms. Je me la pète un petit peu. Toutes les armes disponibles d'ici, j'imagine. En même temps, j'ai eu une lance tellement pétée, qu'à un moment, voilà. Plus de silice. Oui, ils ont réussi à conquérir les mines et ils les gardent farouchement. C'est ça le chien. Si jamais il t'en faut davantage, il te faudra piller leurs réserves, les armes à la main. Mon fils est dans les griffes de Sourtre. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Tu changeras peut-être d'avis après l'avoir vu à l'oeuvre. Laisse-moi te conduire à notre forge, Jérôme. Et du coup, je vais pouvoir faire quoi de nouvelles armes ? J'imagine. J'imagine. Salut à toi, chef. Qui est avec toi ? Chaque personne a trop de noms pour que je m'en souvienne. Mais sache une chose. Il y a de la silice en jeu. Et un brassard d'une telle qualité que mon bras en frémit d'envie. C'est un objet super magnifique. Mais peut-être pas au point de se passer d'une petite amélioration. Voilà. Tout forgeron digne de ce nom de... Il se rase des poils. Du torse. Du moins, si tu possèdes les matériaux requis. D'autres seront heureux d'accepter ton argent. Promène-toi un moment. J'ai un petit peu d'argent, je t'avoue. Je ne suis pas si mal de ce que tu as vu. Pourquoi je suis ici ? Je n'ai pas de temps à gâcher. Celui qui va au combat mal préparé, la mort est venu chercher. Je te retrouverai à l'entrée quand tu voudras. Très bien, très bien. Pour te bourrer la gueule maintenant, ce n'est pas le bon plan. Se procurer de la silice. Il est possible de se procurer de la silice sur les sites de Mila. Et de l'utiliser pour améliorer l'arrache-gure. Chacun de ces lieux est marqué d'une roue à objet honte. Pour collecter la silice, lancer une attaque avec une équipe d'un jar. Et chercher des incitateurs de silice à piller. Bien sûr, tout à fait. C'est tout à fait cohérent en même temps. Déjà de retour. J'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a à peine un instant. Tu ne seras pas en train de te foutre de ma gale ? Que le temps passe aussi vite que le rythme du marteau sur l'enclume. Oui, et ceux qui disent ça n'ont jamais manié un marteau de leur vie. Que puis-je pour toi ? Il m'a montré ce que tu fais ? Comment es-tu arrivé ici ? Tu as fui quand l'invasion a commencé ? Moi ? Non, j'étais déjà ici à étudier quand les réfugiés ont commencé à arriver. Et qu'est-ce qu'on étudie ici ? Felspat, Porphyre, Serpentinite, Gnesse, Boudingue, Obsidienne, Silice, Or ! Ah ! Il y a tant de beauté dans le sol ! Ici, dans ce lieu secret, nous avons rassemblé tout ce que nous savons des mille facettes d'Ymir, du corps duquel a surgi toute la vie. J'ai rêvé d'apprendre de fabuleuses techniques, de fabriquer des armures à l'aide des matériaux entièrement nouveaux. Et ça, c'est beau, monsieur ! Et ce rêve s'est évanoui. J'imagine comme tant d'autres. Ainsi va la vie ! Ok, du coup, l'arrache Urg, voire la boutique. Bon, déjà l'amélioration ? Ah oui, quand même ! Effectivement ! Il y a deux, trois petites améliorations par ici. Chacun font des informations détaillées sur le pouvoir que vous pouvez obtenir. Ok, nous, d'amélioration 2 sur 3. Amélioration de pouvoir, dépense d'ici mes fragments. Ok. Donc ça, c'est nos fragments. Ça, c'est les différents pouvoirs qu'on peut avoir. Il y en a du coup 5. Et les améliorations sur le côté, j'imagine. Exécuter un RT à attaque puissante pour générer une explosion d'un rayon de 5 mètres. Ouh ! Un rayon de 5 mètres, monsieur ? On n'est pas sur un petit pouvoir nul, là ? Boutique. Donc tu vends les... Ah, attends. Ah ben non, amélioration classique. Potante. Ah oui, je peux améliorer réellement mes armes. Je peux passer de légendaire à bleu. Et ça change quoi ? Plus cette apparence finale atteinte. Il faut 3 lingots de je ne sais pas quoi. Ouh, c'est quoi ces lingots ? Lingots de platine. Oh, excellent ! Donc on passe de mythique à divine. On va avoir des armes divines du coup. Oh, dans les coffres de lingots et sur les militaires des grades élevés. Ok, donc super. Il y a plein d'améliorations de fou à faire du coup. Toutes mes armes doivent être améliorées. Je peux autre chose pour toi ? Euh, non, non, c'est bon. À la prochaine. Tu peux voir qu'il est beaucoup beau. Ça, c'est vraiment un jeu complet quoi, littéralement. C'est impressionnant. Il y a tellement de choses faisables ici. C'est impressionnant, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada